Hello ! Ça a du gueuler dans le micro, mais bienvenue sur Marvelous, là où on ne continue de parler que de quoi ? Que de Marvel Champion, mais pas que de Marvel Champion. Vous savez que maintenant j'ai commencé à aller du côté obscur. Bah oui, il y a d'autres jeux aussi. On va en parler, il y a des choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, on est bel et bien là pour parler de la nouvelle, la Breaking News. Vous avez vu sur la petite vignette, Breaking News, à propos d'un nouveau personnage de Marvel Champion. On est le 15 mars au moment où on enregistre cette vidéo et je suis accompagné par mon ami Merlin. Salut Merlin ! Bonjour à tous ! Ça fait plaisir de vous retrouver pour cette Breaking News. Bah oui, oui, oui. Je ne savais même plus moi que ça existait ce jeu Marvel Champion. Je suis rentré dans des trucs, Merlin, dans des univers parallèles. Non seulement je pense que je vais y laisser beaucoup de temps, mais je vais y laisser beaucoup d'argent. Mais heureusement, FFG vient de me choper par le callback en me disant « Attends, hé mec, il y a encore des trucs dans Marvel Champion ! » Bon, en même temps, c'est les mêmes FFG qui font Star Wars Unlimited, non ? Tout à fait. Donc, ils m'ont doublement « Hum hum » si tu vois ce que je veux dire. Oui, moi, c'était triplement parce que avant Marvel Champion, je suis tombé dans le Seigneur des Anneaux, le SDA, le GTE et dans Arkham, où la nouvelle boîte m'attend à ma boutique préférée depuis hier. Ah, d'accord ! Bon, nous, en ce qui nous concerne quand même sur Marvel Champion, on sait qu'il y a la nouvelle extension qui sort le 28, je crois. Oui, le 28 ou le 29, c'est le vendredi. Néanmoins, on entend des rumeurs de difficultés d'appro. Aujourd'hui, les boutiques ne peuvent visiblement pas l'acheter et on est déjà mi-mars. Donc, on peut quand même se demander s'il n'y a pas un petit souci et est-ce que ça va réellement sortir en France le 29 mars ? On peut commencer à s'interroger. Je pense qu'il y a une incertitude. On peut le voir d'ailleurs dans la news parce que je vais spoiler un peu, mais dans la news, on parle d'une sortie en juillet et dans une autre page, on parle d'une sortie en mai. Donc, je pense que les sorties Marvel risquent que d'être perturbées dans les mois prochains. Après, si on regarde un peu l'actualité géopolitique, s'ils avaient prévu de passer par le canal de Suez, ils ont peut-être fait un autre grand tour et ça prend plus de temps. Effectivement, comme quoi, vous voyez, il se passe des choses dans le monde et ça nous impacte même, nous, les vieux nerds. C'est quand même dingue. Donc, ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, c'est... On a 25 cartes à découvrir. On a Jubilé. Alors, moi, je connaissais vraiment bien Jubilé dans le deck de Wolverine. Et là, elle débarque en héroïne. Évidemment, son allié signature, ça sera tonton Volvi. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, moi, j'avoue, je vais découvrir les cartes complètement. Donc, je vais me livrer à toi entièrement, mon ami Merlin, pour, je crois que tu as regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. C'est qui Jubilé déjà dans les comics ? Alors, dans les comics, c'est une orpheline qui squatte... Enfin, l'histoire est rappelée dans l'introduction de la news. Donc, c'est sympa. Qui squatte un centre commercial et qui ensuite rejoint les X-Men. Donc, c'est Jubilation Lee. Donc, son pseudo-Jubilé est quand même pas très loin de son vrai nom. Donc, une orpheline qui découvre ses pouvoirs de mutants et qui rejoint les X-Men à cette occasion. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas effectivement très connaisseur. Je connais un run où il y a Jubilé, Boum Boum. Donc, celle qui fait des explosifs. Et puis, Dazzler, celle qui danse le disco. Où c'est un run assez gore avec des vampires, du sang qui gicle. D'ailleurs, qui doit être moins de 16 ans, je crois. C'est sympa. Où elles ont d'ailleurs des tenues où elles sortent faire la fête et elles en profitent pour rendre des tenues assez sexy. D'accord. C'est assez rigolo. Et voilà. Donc, j'avoue, vous ne devez pas être très familier des personnages à part ce run. Alias pourra nous en parler à l'occasion dans les commentaires. Je pense qu'il n'hésitera pas. Exactement. Et j'ai oublié de donner la condition générale d'utilisation de cette vidéo. Vous le savez très bien. Vous continuez à vous abonner à la chaîne du Troll Savant. Il y a beaucoup de choses qui viennent sur le Troll Savant. Croyez-moi. De plus en plus de choses très étonnantes. Même si ça va être... Il va y avoir aussi pas mal de contenu vers le JCE. Le kick-parade cartonne à chaque épisode. Nous, on est toujours présent. Vous venez aussi sur le Discord. L'invitation est en lien permanente. L'invitation permanente, pardon, est en lien de la vidéo. Et puis, bien sûr, il y a aussi le Twitch de Marvelous, Marvel Champions. Ne vous inquiétez pas. On va revenir avec Merlin pour présenter ses nouveaux fan-made encore. Il y a du Hulk rouge. Il y a du Hulk gris. Il y a du Hulk... Il faudrait que tu nous fasses un Hulk LGBT QIA+. Avec tous les arcs-en-ciel comme ça, il marcherait bien ce Hulk là aussi. Voilà. Alors, au lieu de dire des bêtises mon petit Lilian, on va commencer à regarder cette Breaking News. On va vous passer un petit peu en revue ces cartes. Alors, on sait qu'on a l'extension qui sort avec Bishop et... Comment elle s'appelle ? Magic. Magic, merci. On a été annoncé le Iceman. Qui d'autre ? Il y en a trois qui nous ont été... C'est le troisième qui est annoncé. Le deuxième, c'était qui déjà ? Hum... Ah, tu vois ? Hop, 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 hop... Tu vois ? On n'a bien pas parlé d'un truc là. Non, 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 non. Le troisième n'a pas été annoncé. Ça, Jubilé, c'est le deuxième. Oui, le troisième n'a pas été annoncé. Le troisième, on sait qui c'est. L'image et la silhouette étaient très révélateurs. Donc, si vous ne voulez pas le savoir, effectivement, on va le voir. Mais effectivement, c'est Diablo. Voilà, son numéro de pack a même déjà filtré. Donc, on sait que c'est son numéro de pack. Il n'y avait aucun doute sur Diablo ou sur Jubilé. La question reste ouverte sur le quatrième où la silhouette est un peu plus énigmatique. Mais en tout cas, voilà, le prochain sera Diablo effectivement après Jubilé. Jubilé étant le deuxième pack individuel d'annoncer officiellement. OK. Alors, Jubilé, le héros, il a un contraint d'attaque, deux de défense. C'est tout pourri. On dirait que c'est Nova. Mais attention, les stats de Nova, on sait qu'après, ce perso est vraiment très très bon. Elle a le trait X-Men. En ressources, vous inclinez Jubilé. Elle génère une ressource libre. Elle a une taille de 25, point de vie neuf. On va voir l'alter ego juste après. Vraiment, ça ressemble beaucoup à Nova, n'est-ce pas ? Tout à fait. D'ailleurs, juste un petit point sur Nova, puisqu'on y est. J'ai un ami qui a fait un deck Nova pool qui est extraordinaire. Ah oui ? Voilà, donc, j'essaie de le poster sur le canal Discord Nova. Le deck n'est pas de moi, mais c'est vraiment un deck pool. Après, en multi, il faut parfois attendre parce que les tours peuvent durer, mais ça tourne vraiment comme une horloge. Donc, vous avez le spoiler d'une prochaine vidéo d'Ecultime Nova. Donc là, elle sait différemment parce que Nova, lui, on sait très bien que c'est son casque qui génère une ressource. Donc là, on a un personnage qui demande à l'incliner pour créer une ressource. C'est quand même cher payé. Oui, mais en même temps, c'est une ressource libre. En même temps, c'est une ressource libre. Voilà. Alors, Venom ne s'inclinait pas. Il prenait un point de dégâts pour générer aussi une ressource libre. Bon, là, il faut s'incliner. Bon, après, pendant son tour, sauf si on a vraiment eu besoin de défense, défendre, et avec d'autres défenses, on n'a pas forcément hyper envie de défendre. Un de contre et un d'attaque, ça ne donne pas envie de s'incliner pour faire un dégât ou un contre. Bien sûr. Donc, on se dit qu'on va plutôt avoir envie de l'incliner pour générer une ressource libre. Parce qu'il va y avoir d'autres choses, j'imagine. Tout à fait. Et donc, l'alter ego 3 de REC, la Jubilation Lee, son action, vous allez chercher dans votre deck la manigrance annexe Shopping Free et vous la mettez en jeu limite d'une fois par phase, une taille de main de 6. Elle n'est quand même pas très solide, hein ? Non, non, elle n'a pas forcément beaucoup de points de vie, elle a une règle de 3. Bon, l'action, c'est chercher dans son deck. Donc, une fois qu'on l'aura... Ah, c'est dans le deck, c'est pas... Voilà, donc si c'est dans la défaut, c'est fini, donc c'est la chercher dans le deck. Et donc, ce Shopping Free, vas-y, dis-nous. Voilà, donc le Shopping Free, c'est manigrance annexe. Je rappelle qu'on ne peut en avoir qu'une manigrance annexe de joueur à 1 ou 2 joueurs et puis 2 à 3 ou 4. On ne peut pas retirer de menace lorsqu'on est en héros ou en allié. Alors, c'est important, c'est héros ou allié. Je rappelle qu'un alter ego n'est pas un héros. Donc, si on a un personnage capable de retirer de la menace en alter ego, il pourrait en retirer. Ah oui, d'accord. Ensuite, on a... Ben oui. Alors après, on verra s'il n'y a pas un petit nerata de nos amis d'FFG parce que potentiellement, il peut y avoir un loupé, mais en tout cas, normalement, un alter ego n'est pas un héros. On a une action d'alter ego qui consiste à s'incliner pour enlever une menace. Donc, il y en a deux sur cette manigance et n'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Donc, ça, c'est le premier effet. Donc, il y en a deux. Donc, a priori, il faut juste s'incliner deux fois. Donc, s'il y a deux joueurs qui sont en alter ego, on peut le faire dans le même tour. Et puis, par contre, une fois vaincu, seulement celui qui a vaincu la manigance a un bonus qui consiste à aller chercher un objet et à le mettre en jeu. une carte qui a le trait objet. Voilà, le trait objet. Mais ça, donc, on va la chercher dans notre deck, on aurait pu nous la mettre en mise en place. Là, l'avantage, c'est que si tu remélanges ton deck pour X raisons, tu pourras le refaire pendant la partie. Mais effectivement, c'est l'équivalent d'une mise en place parce que si tu ne l'as pas en main, c'est l'équivalent d'une mise en place. Oui, il faut trouver le moyen de remettre cette carte-là dans notre deck. Oui, si elle a été défaussée. Donc, ça ne va pas servir tant que ça. En tout cas, ça va servir une fois à aller charger et en plus, c'est soit pour, comme tu dis, si on joue en multi pour un de nos coops, soit nous-mêmes. Oui, après, ton partenaire peut t'aider en enlevant la première menace et puis toi, tu enlèves la seconde et puis au premier tour. Voilà, au tour 1, tu peux donc récupérer un objet. Et donc là, on a des exemples d'objets, on en a deux. Oui, elle a deux objets, deux objets très intéressants. c'est son manteau pour deux. Là, elle gagne un de contre et en réponse de l'héros, après que vous avez joué une carte contre, vous inclinez le manteau de jubilé, vous choisissez cette manigance, vous virez une menace de cette manigance pour chaque type de ressource que tu as utilisé pour payer cet événement. bon, vous avez compris. Ok, ok, donc ça lui fait, donc elle passe à 2-1-2 et l'autre, c'est la même chose, imagine, en attaque, c'est ça ? Exactement, le miroir en attaque. Ouais, donc tu, tu joues un événement attaque, tu inclines les sunglasses et ça te permet de mettre un dégât à 1,5 pour chaque, si tu l'as payé pour 2, donc si tu as payé avec 2 ressources différentes, ça te permet de, ah oui non, de mettre 2 dégâts supplémentaires, c'est ça ? Alors c'est 2 dégâts à 1,5 en fait, tu choisis 1,5 donc tu peux attaquer 1,5 et faire 2 dégâts à 1,5 si tu as payé avec 2 ressources différentes. Après, 2 dégâts par rapport à 2 menaces, 2 dégâts, c'est quand même moins fort que 2 menaces. En soi, maintenant, c'est pas forcément le même ennemi et surtout, ce n'est pas une attaque ou un contre. Donc c'est des choses qu'on peut faire sans contrainte. Maintenant, en théorie, si tu joues, donc là, je suis, je suis désorienté, je joue un événement de contre. Mon événement de contre ne s'active pas parce que je suis désorienté. Mais je peux, logiquement, incliner mon manteau pour retirer quand même de la menace. Puisque c'est après avoir joué un événement de contre. Je l'ai quand même joué. Tu l'as quand même joué ton premier événement, donc tu fais sauter ton état confus. Oui. Désorienté, pardon. Voilà. Désorienté. Et comme ce n'est pas un contre. Ça, ça peut te permettre effectivement. Mais il faut que tu aies payé, par exemple, un événement de contre. Par exemple, si tu payes un événement de contre à trois, tu peux virer trois menaces. Potentiellement, si tu as payé avec trois ressources différentes. Différentes, pardon. Maintenant, si tu joues, de toute façon, un événement de contre à un, tu auras au moins joué une ressource. De toute façon, tu auras au moins un contre à un. Oui, bien sûr. Minimum. D'accord. OK. Et donc, la même chose pour l'attaque fondamentalement. C'est exactement la même chose, sauf qu'effectivement, retirer une menace, c'est un peu plus fort que faire un dégât. Bon, voilà. Ça reste un petit peu de dégâts gratuits sans l'effet d'attaque. Il n'y a pas l'effet d'attaque, donc il n'y a pas la riposte. Il y a plein de choses qui, du coup, ne vont pas être activées parce que... Non, pardon. Là, je suis en train de dire des bêtises. Là, c'est bien une attaque. Pardon. Entre parenthèses, on a bien l'attaque et on a bien le contre. Donc, je suis en train de dire des bêtises. C'est bien un contre et une attaque. Néanmoins, comme on aura enlevé son désorienté avant, on pourra quand même le faire. Oui, voilà. Mais ça reste quand même un contre et une attaque. C'est une réponse de héros aussi. Voilà. Dans l'idée, dans l'idée, ça peut être intéressant parce qu'on peut déjà de toute façon, ça la up un petit peu, ça la fait passer en... Potentiellement, on peut la passer en 2-2-2. Oui. Donc, il faut la construire un petit peu et donc, on peut déjà faire un contre basiquement, j'entends. Par exemple, on peut faire un contre à 2 et si on joue un événement contre plus ça, enfin, je veux dire, on enlève une grande quantité de menaces de toute façon. Oui. Bon, sachant que vu qu'on l'incline pour générer une ressource libre qui peut être utilisée pour le manteau, je ne sais pas si on a envie de contrer à 2 à part des situations où on en a besoin. Oui. Bon. Je reste perplexe sur ces bonus de contre et d'attaque. Moi aussi. Parce que là, on t'incite à faire des actions basiques, mais on t'incite à t'incliner pour générer une ressource et là, on t'incite à jouer des événements. Donc, les bonus semblent plus circonstanciés en cas de besoin que réellement d'une application permanente. D'accord. Allez, on continue. On a des événements un petit peu en pagaille. le firecracker pour 2 attaques, super pouvoir, action de héros. Donc là, c'est bien une attaque. Vous mettez 4 dommages à un ennemi. Si vous avez payé, si pour payer cette carte, vous avez utilisé 2 types de ressources différentes, vous sonnez cet ennemi. Bon. Là, ça peut valoir le coup parce que tu t'inclines, tu fais une ressource libre plus un autre, pourquoi pas, un autre générateur de ressources avec une ressource. Cela dit, si tu payes avec 2 ressources libres, est-ce que tu peux nommer les 2 ressources ? Logiquement, oui. Donc, tu peux dire, je fais une ressource mentale d'un côté et je fais une ressource éclair de l'autre et là, auquel cas, cette carte-là, elle te permet de mettre 4 et de sonner. Voilà. Donc, si tu joues en agressivité, tu peux utiliser le générateur de ressources d'attaque. Par contre, si tu veux utiliser intense concentration, ça réduit le coup. donc, tu ne pourras pas sonner. Ah, effectivement. Donc, le mettre en super pouvoir, bon, caisse. Ça a l'intérêt par rapport au coût de la carte et aux dégâts, mais moins d'intérêt. Enfin, ça ne te permettra pas de sonner. Après, 2 pour 4, sans être phénoménal, ça reste raisonnable et le sonner peut être un bonus. Un bonus qui est un peu cher, mais dans la mesure où on commence à le comprendre qu'elle va jouer sur les ressources différentes, c'est un peu cher, mais en même temps, c'est sûrement pas forcément si difficile pour ça, pour elle, de le payer. On a la même chose, on a le miroir donc en menace, enfin en contre. Voilà, et encore une fois, moi, ce que je retiens, indépendamment que c'est un strict miroir, c'est que 4 dégâts et 3 contre, eh bien, la proportion m'étonne. Normalement, on devrait plutôt être à 5 dégâts et 3 contre, surtout à 2, 2 pour 5, c'est plus classique. Et donc, il y a l'air d'avoir une volonté d'avoir forcé sur le contre, sur ce perso, par rapport aux dégâts. Ouais, ouais. Parce que, parce que, 3 de menace, c'est plus fort que 4 dégâts. Ouais, c'est clair. C'est clair. Après, le 4 de dégâts avec un stun, c'est quand même pas mal. Ouais, mais là, c'est 3 de dégâts avec un confuse. Ouais, c'est sûr aussi. Ouais, effectivement. Et on peut regarder, on va en trouver des... Je pense que Venom, on doit être à 5 dégâts avec un stun de mémoire. Ouais, ouais, ouais. Donc, à vérifier, mais... Tu penses qu'il y a matière, là, à faire un personnage un peu genre une espèce de stun lock ? En tout cas, ça t'incite à faire du stun lock, clairement. Il y a aussi... C'est Miles Morales qui a une mécanique aussi. Complètement. Qui va complètement dans ce sens, donc... OK. Pour 3, le blinding flash, super pouvoir, action de héros, vous choisissez X ennemis et X correspond au nombre de différentes ressources que vous avez payées pour user, en tout cas, que vous avez utilisées pour payer cette carte. Vous sonnez et vous désorientez chaque ennemi choisi. Bon. Classiquement, ça serait assez facile d'en utiliser des 3 différentes. La libre, a priori, ne peut pas être choisie pour faire autre chose. Ouais. Donc, néanmoins, ça veut dire qu'on va sonner et désorienter en pratique pour 3, 2,5. Parfois 3, rarement 1. Même si on utilise intense concentration, on va sans doute en faire 2. C'est ça. L'idée, c'est qu'elle peut... Là, en multi, c'est quand même énorme. Parce que pour toi, si tu veux stun le méchant et puis 2 sbires, c'est quand même... Enfin, tu stuns et tu confuses. Oui, à 2 joueurs, on voit que c'est très fort. C'est très fort. Par contre, voilà, sachant que à imite, s'il y a des sbires dont tu ne veux pas t'occuper, tu payes... tu la joues facilement. S'il n'y a pas de sbire, ça fait un peu cher. Oui. Mais si tu as des sbires, tu la joues. Et puis, à imite, si tu n'as pas 3,5, tu fais une intense concentration et puis ça ne te coûte que 2 et puis tu mets 2 ressources. La tienne, en libre... que c'est aussi cher parce que tu gagnes 2 tours quand même. Imagine, tu es tout seul, tu n'as pas de sbire. Tu la payes pour 3, tu as 2 tours pour toi, quasiment. Ah ben, en solo, en solo, c'est... Il est à combien le truc de Spider-Man, la toile de Spider-Man ? Il est à 4. Le truc de Spider-Man qui fait l'équivalent de 2 stuns, il est à 4. Celui de Kitty Pryde qui fait l'équivalent d'un stun and confuse, il est à 4. Donc celui-là, il ne coûte que 3 et en plus, il peut faire plusieurs personnes. Donc c'est quand même gros. Ah ben oui, c'est carrément plus fort que les autres. C'est une grosse, grosse carte là. C'est une très grosse carte, on est tout à fait en phase. Ouais. Donc là, on a 2 cartes de... 2, 3 cartes de ressources différentes. Ah oui, donc dans son deck de base, ils lui ont mis... En fait, elle ne va pas avoir beaucoup de cartes, elle a 3 cartes de ressources. Donc est-ce que ça sous-entend que tu ne vas pas mettre génie et tout ça, ce n'est pas pour remplacer génie, force et énergie ? En fait, ça ne donne pas envie de jouer génie, force et énergie qui ont 2 ressources identiques. Vu que son stratégie, c'est de jouer des ressources différentes. Et quand tu as nativement 3 cartes ressources, tu n'as pas forcément envie de mettre les ressources doubles, c'est clair. Avec des cartes qui coûtent pas très cher, qui sont des super pouvoirs, qui ont des traits d'attaque ou contre, on sent qu'en termes de générateur de ressources, elle ne va pas être particulièrement embêtée. Et là, tu joues en multi, je rappelle que les générateurs de ressources pour l'attaque et pour le contre peuvent être joués pour un autre joueur. Bien sûr. Donc si tu choisis de jouer en justice, tu mets le générateur de ressources, et puis si tu as ton pote qui joue en agressivité, il te met le générateur de ressources d'attaque. Et donc tu as une ressource physique, une ressource mentale, en gros, tu actives systématiquement, tu es stunned and confused. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok, bon, on a vu, on va regarder les autres cartes après, mais pour faire le point un petit peu sur cette jubilée, qu'est-ce qu'abattant ? Parce que je crois qu'ils l'ont mis plus loin, non, non, ils ne l'ont pas mis, oui, c'est ça que j'avais vu, j'ai regardé rapidement, on ne l'avait pas vu, ils l'ont mal placé dans le truc, il y a le Wolverine en allié signature, donc pour 4, un de contre, 3 d'attaque avec 2 points de dégâts consécutifs, il a 4 points de vie, ses attaques gagnent perçant et en réponse, après que vous vous êtes passé en alter ego, vous vous soignez 3 dégâts de Wolverine. Alors, je ne suis pas sûr. Alors, bon, déjà, effectivement, si tu n'es pas d'animé, tu ne vas l'utiliser que 2 fois, quoi, si tu ne retournes pas en alter ego. Alors, si tu ne retournes pas en alter ego, tu ne vas l'utiliser que 2 fois. Néanmoins, il est X-Men, donc tu peux mettre les entraînements en X-Men qui donnent des points de vie en plus, et puis, tu vas l'utiliser une fois pour attaquer à 3 avec 1 persan, une fois pour contrer, tu passes en alter ego et il se soigne intégralement. Bon, si tu joues en commandement avec les nouvelles cartes sidekick qui nous avaient été annoncées, où là, quand tu récupères, tu soignes, ben là, si vraiment on veut considérer que Wolverine devient un second héros du 7, il y a sûrement moyen de faire des choses. Bien sûr. Ok. L'illustration de sidekick, je crois que c'est jubilé d'ailleurs, et j'en sais pas Wolverine dessus. Je n'aurais pas fait ça, je ne sais pas, je pense que je serais resté dans la mécanique de Wolverine, c'est-à-dire qu'au début de votre tour, vous soignez d'un des gars, tu vois, par exemple, un truc comme ça. Mais, euh... Ah, voilà, c'est une logique qui se soigne que quand il part se reposer, enfin, quand jubilé part se reposer, quelque part. C'est un peu moins thématique, mais... Comme tu dis, il y a sûrement moyen d'en faire un truc, mais là, à bon pour point, enfin, tel quel, je ne le trouve pas plus que ça. A 4, il est un petit peu cher aussi. Après, il a une ressource libre, ouais, je ne sais pas. Voilà, il y a beaucoup de cartes avec des ressources libres, qui est pratique quand tu veux des ressources différentes. Ok. Avant qu'on regarde un tout petit peu les autres cartes, qu'est-ce que ton sentiment, là, toi, brûle pour point sur ce personnage ? La première chose, déjà, c'est que par rapport à d'autres personnages qu'on a eus récemment, il paraît simple à jouer. C'est typiquement un perso qu'on peut mettre sans doute plus facilement dans les mains d'un débutant que d'autres persos. C'est le sentiment. Tu t'inclives, tu gènes la cour. par rapport à ce qu'on a vu dernièrement, je suis assez d'accord. T'as juste à réfléchir avec quoi tu payes pour faire les faits. Tu fais les faits, tu stunnes le mec. Bon, suivant, t'es pas attaqué. Tu le confuses, tu passes en alter ego, tu récupères. Bon, tu soignes Wolverine, Wolverine enlève les tenaces. On sent que c'est sans doute quelque chose qui devrait être assez simple à appréhender. Il n'y a pas de combinaison extrêmement compliquée. La manigance annexe, tu vas aller chercher Tour 1 pour faire venir un de tes deux items qui vont te donner des bonus. Bon, c'est l'impression que ça donne, en tout cas, comme ça, en le regardant. Ouais, ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Personnage peut-être assez facile à choper, un peu fun, qui peut plaire aussi. En fait, il me fait vraiment penser, c'est amusant parce que son... Si on a les signatures, c'est Wolverine, ça me fait penser à Wolverine. Wolverine, c'est un personnage très simple à appréhender, qui met en agressivité, et en gros, tu vas brûner. Là, j'ai l'impression, il est en préconstruit justice. Eh bien, là, on va en agressivité, tu la mets en justice et puis elle va nettoyer et puis de temps en temps, elle donnera des pains comme Wolverine de temps en temps, on va contrer un peu. Et en laissant, voilà. Donc, on sent que c'est similaire un peu dans l'approche. OK. Le fait d'avoir les... Ouais, ouais. Écoute, je vais plutôt épouser ton avis. Évidemment, il n'y a rien qui vaut la pratique. Je ne suis pas plus hypé que ça pour l'instant. Le côté, voilà, de payer sur deux ressources différentes, bon, pourquoi pas. OK. Il y a peut-être un deck building intéressant à faire sur les histoires de ces ressources comme ça, de générateurs. j'ai l'impression que ça peut tourner en solo, ça. Ça tourne parfaitement en solo puisque tu as la possibilité de taper, de taper, tu neutralises les ennemis, tu tapes, tu maîtrises la manigance, ça va tourner. Ouais, un perso un peu simple effectivement, facile à prendre. Ouais, et ça devrait bien tourner en solo, je pense. OK. Pour le... Alors, dans les cartes, elle va donc être amené avec un deck justice comme tu le disais si bien. Donc là, on a Husk pour 4, 2-2, 3 points de vie en interruption. Quand Husk utilise un de ses pouvoirs basiques, vous pouvez dépenser jusqu'à 3 ressources si au moins vous en... Et si vous en dépensez au moins une... Attends. C'est ça, le... Si tu dépenses au moins un éclair, elle gagne plus. Ah oui, c'est ça. OK, d'accord. Si tu dépenses au moins une mentale, elle se soigne de 1. Et si tu dépenses au moins un physique, elle se redresse après s'être activée. Ah ouais. Et donc, si tu dépenses les 3, elle va à 3... Contrer à 3 ou attaquer à 3. Se soigner de 1, donc... Donc, le soin se fera avant le dégât consécutif. Donc, la première fois, elle prendra de toute façon le dégât. Et puis, elle peut se redresser et se réactiver. Donc, on a un personnage qui peut s'activer plusieurs fois par tour. C'est ça que j'allais dire. Sans prendre de dégâts. Sans prendre de dégâts. Ouais, mais il faut que de toute façon, à chaque fois, tu payes au moins 2. tu dépenses 3. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend de ce que tu veux faire. Mais effectivement, il faut payer au moins 2, un mental et un physique si tu veux la soigner et la redresser. Ah bah là, on peut carrément même avoir un deuxième héros si tu fais tout un build autour d'elle. Il y a des choses à faire. On sent qu'il y a des choses à faire. Il faut y réfléchir. Il faut que tu aies une très forte économie parce qu'il faut payer quand même pas mal de ressources. Elle coûte 4 de base et c'est costaud. Mais selon après, à chaque tour, tu peux dépenser jusqu'à 3. Est-ce que tu as besoin de 3 à chaque fois ? Je ne sais pas. Parce que déjà, te contrer 2, attaquer à 2, ce n'est pas dégueu. On sent que le plus 1 est pas forcément à privilégier. Mais par contre, les deux autres, le mental, voilà, le XJ génère une ressource libre. Ouais. Jubilé génère une ressource libre. Donc déjà, avec Jubilé, on sait qu'on peut faire des choses. Ouais, clairement. Bon. Ouais, il y a du truc à faire. On sent qu'il y a des trucs à faire pour un héros qui a une forte économie. Intéressant. Intéressant. Je ne le sais pas du tout. Chamber, qui coûte aussi 4, qui a 2-2, Xionic, X-Men, 3 points de vie. Il prend un dégât consécutif en moins après qu'il a, ok, d'accord, après qu'il a attaqué un ennemi désorienté. Bon, c'est très circonstanciel quand même. Peut-être que dans le deck de Jubilé, enfin de Jubilé, ça peut avoir du sens. Ou les decks Justice qui vont jouer sur le désorienté vont potentiellement être intéressés. Est-ce qu'il y a beaucoup de désorientés de decks désorientés chez les X-Men ? Ben, il y a quand même un certain nombre de cartes jaunes en Justice qui permettent de désorienter. donc il faut construire un build Justice. Il n'y a pas besoin d'un X-Men. Mais en plus, il est psionique. Les psioniques vont pouvoir le ramener avec ses rébros assez facilement. Bon, il coûte 4, mais on peut le laisser assez facilement sur la table et il y a quand même des decks où on va souvent désorienter le méchant. surtout à 3 ou 4 joueurs où il est très facile d'avoir un au moins désorienté sur le méchant. Bon, après, à 3 ou 4 joueurs, ça dépend de l'ordre du tour aussi. On sent qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais 4, des cartes qui coûtent 4, on est en train de voir tout. Voilà, des cartes qui coûtent 4, c'est quand même cher. Donc, bon. Ouais, je ne suis pas plus que ça. Voilà, celle-ci me fait vraiment, me donne un truc. Celle-ci, je suis moins sûr. Ça sera un game tourné un petit peu différemment. En tout cas, c'est très cher. Pour certains decks, peut-être, à regarder, mais en tout cas, loin d'être systématique ou à construire autour du perso, je ne pense pas. Alors ça, c'est sympa parce que l'illustration fait penser au premier trailer de Deadpool, Deadpool et Wolverine où on le voit de dos, cette version de Wolverine-là. Alors, je ne connais pas tous les trucs, vous pouvez me dire en commentaire, mais effectivement, on voit ce Deadpool-là, pardon, ce Wolverine de dos, tu vois Deadpool qui arrive et puis il est en train de jouer ce Wolverine au poker, donc c'est assez drôle. On a Disguise, un max, donc c'est un objet aussi qu'on peut aller chercher grâce à la manigance annexe de jubilé. En action, en contre, vous inclinez Disguise et ton identité, tu retires deux menaces d'une manigance. C'est cher ? Non, c'est super. Ah ouais ? C'est super. Un Captain Marvel Shield qui reste en alter ego, un Black Widow Shield qui reste en alter ego, une Nebula qui veut jouer ses techniques et qui reste en alter ego, ce sont des personnages en alter ego. Moi, je voyais, tu vois, c'est juste une action. Je n'ai pas fait que je pensais que c'était une action de héros. Ben non, ce n'est pas une action de héros, c'est des personnages qui en alter ego parfois restent debout. C'est en plus jouer sous le contrôle de n'importe quel joueur, donc on peut avoir une Nebula Commandement avec un joueur justice qui lui met ça. Ah, Iron Man, pendant sa phase de mise en place, il a ça, Tourin, il met ça en place, il contrôle la manigance. Enfin, c'est... Ah oui, 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 parce que moi, j'ai lu l'action de héros, tu vois. Non, c'est une carte qui va être dans un certain nombre de builds hyper utiles. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, les personnages qui passent en alter ego pour faire un effet d'alter ego mais qui n'ont pas besoin de récupérer, et ben là, ils vont s'incliner et puis ils vont contrer. Ils vont contrer deux menaces en s'inclinant. Voilà, Black Widow, là, il y a déjà des decks Black Widow alter ego mais là, elle ne peut plus jamais sortir de sa vie avec ça. Après, ça dépend si un jour tu veux taper. bien sûr. Mais en multi, tu n'as même pas forcément besoin de te retourner. Là, tu comptes de deux de plus. Ça augmente tes probabilités de contrer, c'est gratuit, tu as juste à t'incliner. Non, mais c'est sûr que si moi, j'avais lu Action de héros, ça me paraissait cher, tu vois. On est tout à fait d'accord. Mais Action tout court, non, c'est très bon, très bon. Et quand tu compares avec Télépathie coûtes de ressources, OK, tu n'inclines pas ton personnage, mais... Et les persos qui ont zéro ou un de contre, oui, je pense à toi, Hulk. Un Hulk justice, il s'incline, il compte de deux. Putain, mais ça y est, on a la carte qui vient de sauver Hulk. Je pense qu'il en fera quelques-unes supplémentaires. Wallet, je ne sais pas comment on dit, un événement pour trois, une attaque en réponse de héros. Après que votre héros a contré, vous mettez quatre dommages à un ennemi, sept dommages si... Ah oui, d'accord, si votre contre a retiré la dernière menace d'une manigance. c'est ma carte pour améliorer mon deck de comment... Je suis en galère. Ce n'est pas Black Widow, c'est Scarlet Witch. Parce que j'ai Scarlet Johnson dans la tête qui arrive en même temps. J'étais bloqué. Oui, parce que c'est bon. Moi, toutes mes menaces, je baisse toutes les manigances en permanence. Sept dégâts, c'est pas mal pour trois. Oui, c'est bien à un ou deux joueurs. Et même à deux joueurs, on peut commencer à se poser la question parce que c'est plus difficile de nettoyer une manigance systématiquement. Là où en solo, tu as de fortes chances de pouvoir la nettoyer facilement. À deux, ça commence à être un petit peu plus délicat. À trois ou quatre, c'est beaucoup plus compliqué que ce soit toi systématiquement que tu les retires. Et du coup, c'est vraiment une carte solo. Oui, trois pour quatre, c'est pas gérant. Potentiellement, mais trois pour sept. Potentiellement deux. Et trois pour sept, oui. Et trois pour sept en solo, justice, c'est facile à obtenir. Oui, joli. OK, intéressant. Pour trois, tiens, dis-nous ce qu'on a là, les three steps. Alors, three steps ahead. C'est une action de contre. On peut payer des ressources différentes. C'est le même principe qu'on a vu sur les cartes JBL. Donc, vu qu'elle coûte trois et qu'on ne peut pas la surpayer puisque c'est ce qu'on a utilisé pour payer. Donc, on peut utiliser trois ressources différentes et on pourra retirer pour chaque ressource deux menaces d'une manigance différentes, potentiellement. Donc, si on paye trois ressources différentes, on fera deux menaces sur trois manigances différentes ou une seule. Ah oui, donc c'est trois pour six là, en gros, potentiellement. Oui, c'est trois pour six. Potentiellement, sur une même mais on peut diviser. Potentiellement, on peut diviser. Moi, je trouve ça nul. Multitâche, pour une ressource bleue, on fait deux et deux, ça coûte un. On a le... Alors, le nom, on m'échappe mais celle qui évite les crises qui, pour trois, on enlève six. Alors, certes, à un seul endroit mais on enlève six et ce n'est pas circonstancié à trois ressources différentes. Je ne suis pas sûr que tu auras toujours trois ressources différentes donc tu vas plutôt en avoir deux donc en fait, pour trois, tu vas enlever quatre menaces. Oui, et puis je ne suis pas sûr que tu auras toujours trois manigances à gérer en même temps. Voilà, et donc, tu vas te retrouver sur la même, en enlever sur la même, avec pour la justice et une ressource bleue, tu en enlèves quatre pour un coup de deux. Là, de temps en temps, tu vas en enlever six. Souvent, tu vas en enlever quatre et le fait de les enlever sur des manigances différentes, ouais, en solo, à la rigueur, en multi, ça ne vaut rien. Et même en solo, tu vas vraiment avoir envie de mettre sept cartes plutôt qu'un pour la justice et un dégager la zone et un multitâche. Il y a trois cartes jaunes qui sont des cartes que tu vas mettre systématiquement qui vont être devant celle-là, je pense, honnêtement. Pour trois, multi-talent, un événement, attaque, contre, une action de héros. Si vous payez cette carte avec au moins donc une ressource force, une ressource mentale ou une ressource et ou une ressource foudre, éclair, vous mettez deux dommages à un ennemi, deux, tu retires deux menaces d'une manigance et tu soignes deux dommages à ton identité. Alors moi, j'aime bien les trucs qui te permettent de faire des choses différentes. J'aime bien les cartes, les actions qui, c'est pour ça que j'aime tant ce qu'il y a les Twitch aussi quand tu as la sphère X mais moi, j'aime bien quand il y a la possibilité de choisir un petit peu les choses qu'on peut faire. Alors, le choix, c'est toujours très sympa à Marvel Champions d'avoir du choix parce qu'effectivement, on peut s'adapter à la situation. Donc oui, on est tout à fait en phase. Là, on paye avec trois ressources, on fait deux dégâts. on a déjà une carte basique qui est dans le même style qui s'appelle comment déjà ? Qui s'appelle comment cette carte ? Counter, non ? J'ai pu... C'est une carte qui coûte deux, qui fait deux dégâts et deux contres de mémoire et déjà, on ne la voit jamais. Là, bon, ok, on soigne de deux de plus par rapport à cette carte qui coûte deux, elle coûte un de plus. Mais pour activer les effets, il faut en plus payer avec des ressources différentes. Alors, au moins, l'autre, on pouvait... On pouvait la jouer avec ce qu'on voulait. Ouais, ouais, effectivement. Franchement, peut-être sur Gamora, parce que c'est un ATA qui est un contre. donc ça fait un dégâts de plus et ça fait un contre de plus. Mais... Mais c'est... Il faut payer une autre chose différente. Bon, elle a du gérateur de ressources libres aussi Gamora. Donc, à part jeter un coup d'œil dans Gamora, mais sincèrement, je ne suis pas sûr d'avoir un slot pour mettre cette carte. Et puis, en termes de rendement, franchement... Ouais, ça aurait été 3-3-3, ça aurait été dingue. Ah, ça se regarde sérieusement. Alors après, comme c'est une basique, ils essayent de les rendre moins fortes que les cartes d'affinité. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a tellement de cartes basiques qui restent dans le classeur que je pense que je pense que celles-là rejoignent les cartes classeurs. Dans les classeurs. Parce que... Comment c'est... Ah, oui. C'est à l'avis de tout à l'heure. Alors, donc, génération X en manigance annexe. Chaque X-Man gagne plus un de contre quand il fait une attaque basique contre cette manigance annexe. Donc, j'ai oublié de dire 3 par joueur. Et quand on a défait cette manigance annexe de joueur, chaque joueur peut chercher dans son deck ou dans sa pile de défauts OK. Donc, une carte spécifique à son identité. Enfin, un événement spécifique à son identité et il l'ajoute à sa main. Ouais. Si vraiment, on a un gros truc dont on a besoin. À part baisser la taille de son deck en épurant son deck et en la posant, sincèrement... OK. Le but sans contre permet de l'enlever plus facilement. Bon. Mais c'est plus sans contre. Ouais, il faut faire des contre basiques. Ouais. Même 3 par joueur. Bon. Et puis après, juste un événement qu'on ne garde pas sur la table. Après, en solo, si par exemple, si on est sur jubilé, si tu la joues en solo, tu la poses, tu la craques dans la seconde. et si tu as besoin d'aller chercher un truc pour la carte à 3 qu'on a vu tout à l'heure pour Confuse et Stun et Stun, comment ça s'appelle, le Blinding Flash, ça peut valoir le coup, tu vois. Ouais, ça reste un one-shot. Ouais. OK. Eh bien, ouais, 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 ça reste un one-shot. Bon. Je ne sais pas si j'ai envie de la mettre dans mon deck. Ouais, ouais, tout à fait. C'est conscientiel, quoi. Ouais, et juste une petite correction, j'ai été vérifié, la carte s'appelle Hit and Run en anglais et elle coûte 3, la basique. Elle ne coûtait même pas 2. Elle ne coûtait même pas 2 pour faire 2 dégâts et 2 contre. Bon, c'est là que coûte le même prix et donc, tu as juste un bonus si tu as payé avec une ressource éclair, tu te soignes de 2 par rapport à la carte Hit and Run. Donc, à la limite, ceux qui mettaient la carte Hit and Run peuvent se poser la question de mettre la carte multi-talented ou ils peuvent espérer déclencher 2 des 3 effets la plupart du temps. Mais Hit and Run, personne ne la met. On va terminer rapidement quand même sur les 5 dernières cartes pour un événement pour 2 Unlikely Duo. Donc, c'est le nouveau mot-clé, Team Up, c'est ça ? Alors, Team Up, c'est... non, c'était Team Work. Team Up, c'est qu'il faut que tu aies jubilé et Wolverine sur la table. pardon, c'est Team Work, je confonds. Quand on a les deux, on désoriente un ennemi, on met 4 dommages à un ennemi désorienté, sachant que ce n'est pas forcément le même parce qu'il y a un point entre les deux. D'accord. Bon, elle coûte quand même 2, c'est cher pour un Team Up. c'est pas mal mais c'est pareil les Team Up, c'est circonstancié. Ouais, moi j'en ai jamais moi. Ça dépend si ton pote est l'autre héros, oui. Si tu joues avec un allié, non. Là, je pense que c'est vachement solo. Ouais, si ton pote est l'autre héros, les Team Up peuvent se regarder. Ouais. mais sinon, non. Et là, on termine sur les... Bon, on regarde ça rapidement. Un petit modulaire. Sur un petit set modulaire. Sur un petit set modulaire. Ah oui, effectivement. Arcade. C'est un assassin, il ne peut pas prendre de dommages tant que le trap, c'est ça ? Attends. Tant qu'il y a une manigance annexe avec le mot-clé piège. Ah oui, le trap. Donc, il y a plusieurs manigances annexes dans son set. Ah oui, trap. OK. Voilà, donc, on ne peut pas lui faire de dégâts. Tant qu'il a ça. Ouais, tant qu'il a ça. J'ai presque le sentiment qu'ils ont été regarder le fan-made arcade parce que, de mémoire, arcade ne peut pas prendre de dégâts tant qu'un piège est en jeu, il me semble, dans le fan-made. Bon, après, c'est thématique. En gros, ce personnage, il a construit un endroit où il piège les héros qui sont pleins de pièges et puis lui, il est au centre à superviser. Donc, effectivement, il faut franchir les pièges pour pouvoir l'attaquer. Bon, c'est thématique. C'est un set modulaire. Il y a des fans qui mettent des sets modulaires différents partout et puis, il y en a qui les rangent dans la boîte et qui ne les sortent jamais parce qu'ils ne prennent que les recommandés. Voilà, c'est un set modulaire. Si Arcade vous plaît comme personnage, je vous invite, j'essaierai de mettre le lien vers le fanmade Arcade qui est un scénario qui est assez original et qui peut être rigolo. dans un set exceptionnel. On voit les différentes menaces. En plus, quand tu casses les menaces, quand tu arrives à les péter, tu prends un truc dans la tête quand même. Oui, on sent bien que c'est des choses. Tu prends deux dommages. Là, tu es stunned et si tu es déjà stunned, tu défausse un allié ou une amélioration que tu contrôles et là, tu es désorienté et si tu es déjà désorienté, tu places deux menaces sur la manigance principale. C'est amusant, je trouve. Oui, c'est original, ça peut être amusant. Effectivement, il faut un deck qui contre les manigances annexes. Donc, la carte Even the Odds, je ne sais plus le nom français, mais qui permet de contrer les manigances annexes en fonction du nombre de joueurs peut être sympa. La carte qu'on a vue qui permet de contrer des manigances différentes peut être sympa pour nettoyer. Bon, ça peut se mettre avec Arcade. Moi, j'aime bien voir un petit peu de modulaires différents. moi aussi, j'aime bien tant à autre. Je m'amuse, voilà. C'est le genre de truc aussi avec tous les 7 modulaires. Moi, je me suis amusé une fois à faire un The Hood avec tous les 7 modulaires de l'histoire. J'ai pris une fessée mais monumentale. Et forcément, à chaque fois, il y a Mr. Raid qui est sorti. Dès que je fais The Hood, j'ai Mr. Raid qui sort. Je me le tope tout le temps. C'est plaisir. C'est amoureux. C'est rude. C'est presque aussi rude que Mystique, mais c'est rude. C'est clair. C'est clair. Mystique, c'est un enfer. Bon, écoute, voilà. Petite sortie qui... Je suis assez d'accord avec toi. Ça va plutôt être un personnage facilement jouable. Carte intéressante. Ça renouvelle, encore une fois, pas grand-chose. Il faut voir ce que ça va donner. Encore une fois, en jouant, en voyant ce que ça peut générer comme plaisir. quand j'ai vu les stats et tout un peu comme ça et que j'ai tout de suite pensé et me dit « Ah, tiens, Nova ! » Et puis non, je pense que je ne vais pas avoir autant de... Comme ça, je ne suis pas sûr d'avoir autant de plaisir à jouer Jubilé que j'ai eu de plaisir à jouer Nova, que j'ai de plaisir de temps à autre encore à jouer Nova. Nova qui reste dans ma boîte Game Genic de transport, comme ça. C'est-à-dire que dedans, je mets à chaque fois les sept ou huit decks qui sont vraiment auxquels je ne touche pas. C'est ceux que j'emmène en permanence. Après, ça peut tourner de temps à autre. Voilà, écoute, j'essaierai. Je vais voir. Pour l'instant, je ne suis pas... Ça ne me met pas dans des... Je pense qu'elle s'adresse vraiment à des joueurs récents qui n'ont pas forcément une grande expérience, qui ne veulent pas avoir des choses trop à longuquées, trop complexes. Elles s'adressent vraiment à eux. C'est bien aussi de penser à ceux qui arrivent et pas forcément qu'aux anciens. Bien sûr. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir quelque chose. Il faudra réfléchir un petit peu comment faire ses ressources différentes, comment construire son deck pour des ressources différentes. Et puis après, tu stunnes. Quand ton méchant n'est ni robuste ni solide, tu n'as pas trop de difficultés. Donc tu peux jouer. Il est facile à jouer sans se prendre la tête. Et il peut facilement embêter tous les méchants qui ne sont ni solides ni robustes. Et donc pour ceux qui aiment gagner sans forcément souffrir ou faire dix parties avec neuf défaites, je pense que c'est un personnage qui va bien s'y prêter. Ok, très bien. Bon, et puis on a vu qu'il y a cette très belle carte sur laquelle tu m'as merveilleusement corrigé, le Disguise, qui va se retrouver dans beaucoup de decks justice. Des personnages qui aiment bien être en alter ego et qui n'ont pas forcément besoin de s'y incliner quand ils y passent. en effet. Je pense que ça peut donner assez envie. Je pense que ça peut donner assez envie. Merci Mervin, en tout cas, pour tes lumières. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. d'avoir habité encore une fois merveilleusement cette vidéo faite avec mon setup de prolo ici. Mais ce n'est pas grave. On fait tout en sorte pour essayer de vous tenir au courant. On continue toujours sur Marvel Champions. On ne s'arrête pas. Évidemment qu'on ne s'arrête pas. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'Eccultime. Il y aura bientôt la nouvelle extension. En principe, si le bateau il arrive à à bon port. Et puis, on se retrouve pour tout plein d'autres choses. Voilà. Salut Marlin. Salut Lian. Et ciao. Marvelous.